A Fontenay-sous-Bois, Myriam et Mehdi sont très entourés par leurs propriétaires. Généreux et attentionnés, il les a hébergés dès le lendemain de l'incendie dans son pavillon où il vit seul. Il les a logés à l'étage. Voilà. Bon. Ben là, ici, c'est la chambre que M. Damid me prête le temps de récupérer le logement. Et puis mon fils, et ben voilà, il dort dans la chambre à côté. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre propriétaire vous a proposé de vous héberger ? Une immense gratitude. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Du tout. Du tout, du tout. D'accord, on s'entend bien, on se rend des petits services, tout va bien, mais là, il y a quand même son appartement qui a brûlé. Il faut quand même tout refaire. Et de, en plus, nous accepter en plus chez lui, sachant ce qui vient d'arriver. Qui va faire ça de nos jours ? C'est tellement grand et beau ce qu'il fait pour nous, là, maintenant, que je ne pourrais pas... Je serais morte que je n'aurais pas encore assez dit merci pour tout ce qu'il a fait. Ça me touche. Mehdi est manutentionnaire et sa mère, Myriam, est serveuse. Même si, pour l'instant, ils ont un toit, ce sera difficile pour eux de repartir à zéro. Quand vous êtes sorti de l'hôpital, qu'est-ce qui vous restait ? Rien, un caleçon et un t-shirt, voilà, avec lesquels je suis rentré là-bas, quoi. Et donc là, les vêtements que vous portez aujourd'hui ? Ben, il y a eu du rachat le jour même de ma sortie de l'hôpital et du prêt par les amis et tout ça. Il faut tout racheter. Caleçon, chaussettes, pantalons, chaussures, tout, tout. Ça coûte cher, ben, surtout pour tout ce qu'on avait, quoi. Voilà, c'est pas... C'est pas demain qu'on va pouvoir tout racheter. Vous, les vêtements que vous portez là ? Eh ben, c'est ce que j'avais le jour où j'ai quitté mon chez-moi. Vous avez qu'une seule tenue, là ? J'ai que ça. J'ai que ça. Ma pièce d'identité, mon fils, c'est tout ce qui me reste. Y a plus rien. Dans l'immeuble, l'appartement va être déblayé. La décontamination est remboursée par l'assurance. Le propriétaire veut organiser au plus vite la reconstruction de l'appartement. Un réflexe pour cet architecte, toujours en exercice. Dès qu'on aura l'autorisation des assurances, on pourra commencer les travaux. Et là, ça prendra sûrement 3 mois pour refaire tout, avant que ce soit réhabitable. Vous voyez, là, ils viennent prendre les mesures pour la réhabilitation, c'est ça ? Et donc, c'est beaucoup plus pratique pour eux d'arriver dans le propre, entre guillemets. Y a plus d'espace. Et il y a tellement d'incendies que ces nettoyeurs en ont fait leur spécialité. Allez, bouge, 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 bouge. Ils font ça tous les jours. Bon, ça fait tellement de temps qu'on fait ça, quoi. C'est plus rien de nous étonne. Y a vraiment que quand y a des décès que ça nous... Ça nous attrise vraiment beaucoup. Aujourd'hui, l'appartement est loin d'être remis en état. Mais le propriétaire va héberger Myriam et Mehdi jusqu'à ce qu'ils puissent se reloger. Sous-titrage ST' 501